Quand elle prend toute la place... T'as vu, on prend toujours nos places. Viens, on est chaud. J'aurais dû rester au Japon. Mais non, parce que c'est notre bon profil, maintenant qu'on sait ça. Ah oui, c'est vrai. Une photographe qui nous a dit votre profil... Votre bon profil, c'est celui-là. On a trouvé notre profil et on ne s'est jamais posé la question quand on s'est placé dans le canapé la première fois. Et on a de la chance, heureusement. Sinon, on aurait dû annuler les 40 épisodes déjà. On a vu, on les refait, mais dans l'autre sens. Peut-être que ce serait complètement différent. On retourne. Je tiens ma tête parce que comme je suis en jet lag, je vais me placer à chaque fois. Parce que je reviens de Tokyo, en fait, c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui n'est pas au courant que je retourne de Tokyo. On est avec Maud et Juliette. Salut ! Beaucoup trop, beaucoup trop. Trop d'enthousiasme. Il faut savoir, Juliette, que tu viens du Japon. Mais exactement. Mais dans la vie. Mais comment vous le savez ? Je suis en plein jet lag, donc si je dis beaucoup de bêtises, c'est pas assez. Moi, je reviens de Dunkerque, donc je peux dire aussi beaucoup de bêtises. C'est vraiment plus... Pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. Exactement. Bon, vous êtes les deux hôtes de la chaîne Parlons peu, parlons cul. Je suis très ravi de vous recevoir. On va parler un petit peu, on est bien sûr, mademoiselle, quand on pose les gens dans ce canapé, de leur parler, un peu comme les super-héros, de leur origin story. Oh ! Leur backstory ? Aux personnages ? Ou à nous-mêmes ? Après, si tu veux aller plus loin. Vous avez travaillé sur l'origine story des personnages ? Ah, on a répondu à 50 questions sur nos personnages pour bien les connaître. Ah, vous avez fait une bible. Oui, on peut jamais... Ce qu'on appelle une bible. Exactement. Des questions sur nous-mêmes. Oui, c'est ça. Qui suis-je ? On est un peu bizarre. On ne sait plus où on habite. Oui. Donc nous, nous, nos vrais nous. Vous, en tant que vous, en tant que Juliette et Maud ? Déjà, on s'est rencontrés il y a 5 ans. Alors, je voudrais remonter vachement plus loin parce que je suis... Moi, j'ai vu vos interviews, vous parlez juste de... Elle est née à Dunkerque. Voilà, exactement. Comment est-ce que vous étiez quand vous étiez plus jeune l'une et l'autre ? Alors, vous ne connaissiez pas à l'époque, c'est ça ? Si j'ai bien compris, vous êtes connue ? Non, on ne se connaît pas genre depuis la maternelle. Vous n'êtes pas des amis d'enfance ? Non. D'accord. On est un peu comme un boys band. C'est un coup marketing. On est des amis, on ne se met pas sur ça. On l'arnaque. Bon, Maud, comment tu étais quand tu étais plus jeune ? À quel niveau tu veux dire ? Est-ce que j'étais sage ? Je ne sais pas en termes de personnalité, etc. Eh bien, figure-toi que j'étais ce qu'on appelle différente, je crois, à l'école. C'est-à-dire, c'était la fille qui n'avait pas beaucoup d'amis jusqu'en seconde, où en fait, la fille chelou s'est transformée en fille cool. Je vois. Voilà, je n'étais pas la grosse star du collège. C'était un petit peu mieux au lycée quand même. Ça se passait mieux parce que l'affirmation de soi, c'était un peu plus normal au lycée qu'avant. Et donc ? Voilà. Voilà. Ça résume assez bien. D'accord. Je pense. Du coup, je n'avais pas envie d'aller à l'école. Mais parce que je n'ai pas l'habitude de parler de moi, en fait. Je n'ai plus l'habitude de parler du travail. Ah oui, je sais. Vous ne le saviez pas ? Non. Surprise. Je viens vous coincer. Juliette et toi, comment tu étais quand tu étais petite ? Moi, j'étais très casse-coups avec pas mal de copains, garçons, mais sympa. J'aimais bien aussi les gens qui étaient tout seuls dans la classe. Ce serait bien entendu. Quand tout le monde se moquait un peu d'eux, moi, j'étais un peu en mode coach. Genre, ouais, il va falloir que tu sois cool. Genre, vas-y, saute les quatre marges de l'escalier pour être cool. Fais des trucs cools. Pour te casser une jambe aussi. Non, mais je n'aimais pas. Au contraire, j'aimais bien intégrer les gens un peu rejetées. Donc, je faisais la passerelle entre le groupe des cools et le groupe parce que c'est très… Il y avait les couloses, les machins, etc. Et j'aimais bien ça. Mais les cools du collège ne sont pas forcément les cools du lycée. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, tu étais une cool du collège et tu es restée une cool du lycée ? Et je suis restée relativement cool du lycée, ouais. Un entre-deux. Un entre-deux. Et quand est-ce que ça a dérapé que tu n'es plus devenue cool ? Quel moment tu es devenue con, Julien ? Non, mais toute petite, petite maternelle. Non, je louchais. J'avais une langue qui sortait parce qu'elle était trop grosse pour ma bouche. Ah bon ? Donc ça, c'était ma partie… Ah ouais, j'étais comme ça. C'était… Comment c'est possible ? Bah, je ne sais pas. J'avais la langue plus grosse que ma bouche. Donc, elle sortait tout le temps et je louchais. Et j'avais la coupe au bol. Donc là, c'était ma période ingrate. C'était entre six mois et trois ans. Ah merde. Ouais, mais ça va. Ouais. Mais c'est pas… C'est pas trop long. Enfin, je veux dire… Ça allait mieux à l'adolescence. Ta langue était rentrée. Ma langue est rentrée. J'ai rentrée. De temps en temps, elle ressort encore. Juliette. Non, c'est vrai que je montre des photos pour qu'on comprenne. Mais c'est vraiment bizarre. Mais c'est fou. Je ne savais pas ça. Non, il faut qu'on vienne ici pour que tu m'aimes. Voilà. Mais c'est pour ça que j'adore parler. Je voulais te parler de ta langue. Non. Comment est-ce que vous en êtes venue à faire ce métier d'actrice ? C'était quoi vos… Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, comme bac ? Et après bac ? Rien à voir. Moi, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Enfin, toujours. En fait, je viens… Alors, du côté de ma maman… Ça va être long. Ça va être long. Ah, c'est une chose que j'avais dit. Toute la famille du côté de ma maman, ils ont tous été comédiens ambulants. OK. Avant la guerre et tout ça, en roulotte et tout. Du coup, je pense que j'avais un petit peu ça. Voilà, on en parlait beaucoup dans les repas de famille et tout. Et j'ai commencé le théâtre à 13 ans et j'ai toujours voulu faire ça. La meuf a des problèmes de question. T'es sûre qu'il voulait vraiment faire ça ? Et j'ai toujours écrit aussi. Donc, j'ai toujours voulu faire les deux. Par contre, voilà, l'école, c'est un peu compliqué de dire. J'aimerais bien monter à Paris, tu vois, né à Dunkerque, dans une famille basique. Voilà, tu vois, comme beaucoup de gens. Et puis, je me le suis avouée déjà à moi-même vers 17 ans. C'est-à-dire, le côté OK, c'est sûr. Et je suis partie à Lille à 19 ans et j'ai fait une maîtrise d'études théâtrales. D'accord. Voilà. Mais j'ai fait un bac… Elle ? Non, non, non. E.S. Ouais, un truc comme ça ? Ben merde, je ne sais plus. Commerce ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. E.S. Moi aussi, j'ai fait E.S. Ah ! Ben voilà ! Donc, c'est éco, en fait. Ouais, c'est ça. Économie, gestion. Oh putain, je sais même plus. Mais je sais que j'ai fait un D.U.G. après Commerce et après, je suis partie en… Alors, un D.U.G. pour les mademoiselles qui ne connaissent pas. Alors, un D.U.G. c'est un bac plus 2. C'est un bac plus 2. Ouais, c'est ça. C'est licence 1 et 2, je crois. C'est ça. C'est ça. Mais bon, ça, c'est… Ça prouve déjà l'âge que tu as. C'est triste. Ouais, c'est canonique. Canonique. Si tu dé-ducks, c'est que tu… Merde. Quand tu dis que tu as fait un D.U.G. c'est que c'est dé-duck. Et encore, tu n'as pas un bac C. Tu vois, là, tu serais encore plus vieille. Là, c'est chaud. Non, non. J'ai un bac à peu près normal. Un bac à peu près normal. Et toi, Juliette ? Moi, comme Maud, j'ai toujours eu envie de faire ça. Mais j'ai mis beaucoup de temps à me l'avouer aussi. Donc, j'ai un bac plus 5. C'est vraiment égaré, quoi. En économie et gestion. Ah bah oui, c'est ça. Donc, maîtrise à Dauphine. Je suis partie un an au Québec. Là, London School of Economics après. Et le jour… Oui, classe. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? J'ai tellement attendu. Et le jour où on m'a proposé un CDI. J'ai fui comme romanduriste, tu sais, dans l'auberge espagnole. Ah oui. Exactement. J'ai tout lâché. Et je me suis inscrite au cours Florent et voilà. Mais vraiment, le jour où on t'a proposé un CDI ? Ou alors tu dis ça pour scénariser un peu le truc ? Non, non. Vraiment, en fait, j'ai fait un stage d'un an chez Richemont. C'est pas les fromages, c'est la holding de Cartier. D'accord. T'as vu comment elle précise direct ? C'est ça. Attends, pas chez les fromages. Le truc classe. D'accord. Et le jour où mon boss m'a dit, on veut te garder, c'est là où je me suis dit que je ne pouvais plus physiquement respirer. Ok. Et je lui ai dit non, en fait. Non, je veux être comédienne. Il m'a regardée. Salut. Et alors, je pense à toutes les mademoiselles qui sont sans doute en train de faire un bac plus 4 ou un bac plus 5 en économie alors qu'elles veulent devenir comédiennes. Oui. Pourquoi t'es restée dans ces rails, en fait, à l'époque ? Je pense que c'est la peur et puis de se dire, est-ce que j'ai vraiment du talent ? Est-ce que c'est pas trop fou ? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça ? Et puis, il y a la réalité de se dire, il faut que j'assure, il faut que... Voilà. Moi, je ne suis pas entière. Enfin, voilà. Je me suis dit, il faut que j'assure ma vie. Et ma grand-mère m'a toujours dit, ma chérie. Elle est auvergne. Elle est pas italienne. Ma chérie. Mon autre grand-mère est italienne. Il faut que la femme soit indépendante. Et donc, voilà, je voulais gagner ma vie, travailler, quoi, rapidement. Et je me suis dit, comédienne, il y en a trois qui réussissent. Enfin, voilà. Et puis, voilà pourquoi j'ai mis du temps. Et donc, je me suis dit, au moins, j'ai un diplôme. Je peux me lancer. Au pire, je reviendrai dans un truc... Non. À la défense. Ça n'arrive jamais. Quand tu pars, tu peux pas... C'est ça. Tu peux pas revenir à la défense une fois que tu es partie. Non, non, tu peux pas. Si on t'a goûté à la liberté, tu peux pas faire un, je vais repartir là-bas. Mais non. Mais à 18 ans, je me disais, c'est trop risqué, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Mais t'avais pas de parents, donc, j'imagine, dans le milieu, pardon, de la comédie. Non. T'ont poussé, je t'en doute, aussi à... J'ai un grand-père musicien qui, justement, a galéré un petit peu toute sa vie. Et du coup, ma mère était très... Aime beaucoup les artistes et respecte énormément. Mais elle se souvient que c'était dur, quoi. Et donc, elle me disait, si jamais tu peux faire un travail. Un vrai travail. Ouais, c'est ça. Un vrai travail. Comme tous les parents, je crois, qui ont un peu peur, quoi. Cela dit, c'est pas une vie... On est passé là, c'est cool, parce que ça se passe bien. Mais il y a... Ah non, il y a des vrais moments de comédienne. Oui, c'est pas le strass et les paillettes de Cannes. Non. Ça, c'est pour trois personnes. Sinon, tu finis tes cachets. Sinon, je fais pas l'emploi. Ouais. Tu fais des ballons sur les parkings de Rissorangis déguisés en lapin et en lutin du Père Noël. C'est... T'as fait ça ? Oui. Ah bah oui, oui. Pour finir tes heures, tu fais des trucs... Tu te dis, voilà... Tu te dis, mais je vais pas vouloir faire ça. Je vais pas quitter Dunkerque pour faire ça. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais là ? Ça te remet en perspective. C'est la veille que tu tournes dans un film. T'as trois jours, donc t'as tourné genre avec deux pardieux. Et le lendemain, tu fais des ballons sur les parkings pour finir tes heures. Et là, tu te dis... C'est chaud. Alors, pour finir les heures, pour les mademoiselles qui connaissent pas, mais c'est pour terminer les fameuses heures pour... Le statut d'intermittent. Tout à fait. Qui n'est pas si facile que ça à avoir, puisqu'il faut faire 507 heures en 10 mois et demi. Payer. 507 heures payées. Parce que sinon, t'en fais 4000, évidemment. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrées déjà, pour commencer ? Eh bien, sur Bref. Il y a cinq ans. Il y a cinq ans. Il y a cinq ans ? C'est ça. Bref, viens de têter ses cinq ans. Et puis, bah oui, j'ai passé un... On a passé des castings sur Bref. On s'est vus sur le tournage. On s'est vus dans les soirées. Et on savait toutes les deux qu'on écrivait chacune de notre côté. Et ça faisait longtemps qu'on se disait « Ah, ça serait vraiment bien de faire un jour un truc à deux. » Et on savait pas quoi. Ok. Mais c'est venu comme ça après, mais je sais plus. Dans un apéro. On prenait beaucoup l'apéro. On s'est dit « Allez, viens ». On prenait beaucoup d'apéros. Si on le faisait vraiment, allez. C'est quand même toujours focalisé autour d'un seul sujet. Viens, on en fait une émission, ce serait marrant. Ouais. Il faut se... En fait, on parlait un peu de cul pendant nos apéros. T'as vu comment tu te fermes d'un coup ? Ah ! On parlait un peu de cul ! Et de culture ! Et de culture ! Et de politique aussi ! On s'est dit que c'était moins risqué le cul que la politique. Ouais, c'est du plus marrant ! Ouais, c'est ça. C'est pas forcément moins risqué dans la société actuelle, non ? On se fait pas mal taper sur les doigts aussi. Bah oui ! Pas de la même manière, je pense. Ok. Parce que toi, tu as des enfants aussi quand même ! Non mais c'est pas ça, c'est un vrai parti pris. C'était quoi en fait l'idée à la base ? Parce qu'il y avait mille façons en fait de parler de cul. Vous avez décidé de choisir un angle qui est à la fois sérieux et avec de l'humour dedans aussi. Vous auriez pu décider d'en faire un truc que sérieux ou alors que délire ? Alors au début, on voulait faire un truc que délire et après on s'est rendu compte qu'on avait une responsabilité d'un minimum d'infos en fait. Et qu'il fallait absolument du fond parce que que de l'absurde, c'était un peu plat. Il fallait que ce soit drôle et qu'on apprenne des trucs. Mais sans que ce soit trop didactique, chiant, que ça ressemble à un cours d'éducation sexuelle. Au départ, on ne voulait pas faire de la vulgarisation parce qu'on nous a dit qu'on faisait un peu de vulgarisation du cul. Mais au départ, on voulait juste... Moi, je me souviens de Pallas dans les années 90. Si tu dis Pallas, c'était vieux aussi. Voilà, exactement. Avec Valérie Lemercier. Valérie Lemercier qui était géniale. C'était génial et c'était vraiment elle, moi, qui me faisait délirer sur comment péter en société. Enfin voilà, comment faire pour toujours avoir de la classe. C'était parti de là, en fait, notre délirer. Après, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mette du contenu parce que... En tout cas, des messages et tout ça derrière. C'était vraiment l'opportunité de pouvoir glisser des messages et des trucs positifs qui nous sont chers. L'idée au départ aussi, c'était de désacraliser la sexualité. De pouvoir en rire comme tout le monde en rit, en fait. Mais on pensait que tout le monde en riait, mais c'est là où on s'est rendu compte. Mais nous, en fait, on vient voir des séries américaines. On regardait Sex and the City. On ne vient pas vraiment des séries américaines. Non, mais je ne sais pas. Pour moi, Sex and the City, c'était banal ou Palaz dans les années 80. Ou Benny Hill. C'est de pire en pire. Pour moi, Girls, la série Girls, j'avais l'impression qu'on pouvait... Ça y est, en 2016, on pouvait en parler librement en étant des femmes. Et en fait, non. Mais en fait, Sex and the City, pour moi, c'est vraiment la première série qui a parlé ouvertement de cul. En tout cas, en rassemblant des femmes qui parlaient ouvertement de cul. Avant, ce n'était pas du tout possible. Mais l'air de rien, ce n'est pas si vieux que ça. Alors, il y a eu Friends un petit peu avant, mais c'était... Ça parlait plus de cœur que de cul. Sa femme était lesbienne, il faisait des plans à trois. Ah oui. Ils en parlaient, ils ne montraient pas. Ils en parlaient. Ils en parlaient. Ils parlaient pas mal de... Ouais, Joey, il enchaînait... Oui, mais parce que c'était genre le tombeur. Et puis, c'était pas une meuf, Joey, n'oublions pas. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, non, je pense... Pour moi, Sex and the City, c'était vraiment les... Les premières. Les premières. Mais ça me semble pas si loin que ça. Non, c'est vrai. Je vous ai perdu. Non, mais on pensait... Oh non, non, non ! Je réfléchissais. Et donc, on pensait, nous, que tout le monde était un peu ouvert à ce sujet-là. Et les premières vidéos de la féfélation notamment, ça a été violent. Certains commentaires ont été violents et on s'est dit... Et ça devait être notre première vidéo. On l'a mis en deux parce que c'était un peu... Oui, ça... Voilà. Parce qu'on nous a conseillé de le mettre en deux. Parce que nous, on était parti. Oh, la féfélation, quoi ! Oh, ça va ! C'était débile ! Ça existe, c'est bon ! Et en fait, non, c'était un peu chaud. On s'est pris beaucoup d'insultes dans la trompe. Il y a des gens qui disaient que c'était très trash. On s'est dit, ah bon ? On n'est pas des gens trash. Ça, c'était mignon. C'était très trash, c'était mignon. Oui, c'était mignon. Et vous vous êtes fait insulter et tout ? Ouais ! Ouais ! Oui ! On a découvert mettre des petits mots de côté pour pas avoir sa liste de commentaires YouTube. Et au bout d'un an, je n'avais pas mis dans les mots interdits. Traîner ! Récemment, on s'est fait traiter de traîner. Et c'était un mot que je n'avais pas mis. J'avais mis salope. Vous êtes vraiment en train de découvrir un peu, d'expliquer la batcave en fait, vous savez ou pas ? Ouais ! Mais donc, vous avez fini par, comment dire, blacklister des mots pour éviter que vos commentaires soient pourris ? Parce qu'en fait, on n'avait pas envie que ça devienne ultra négatif. Et d'ailleurs, en fait, ce n'est pas possible dans la vie d'aller voir quelqu'un et dire espèce de grosse pute. Enfin, normalement, c'est interdit. Il y en a qui le font, mais on n'a pas le droit d'insulter les gens comme ça. Eh ben, je ne comprends pas que YouTube ne soit pas plus réglo, en fait. Parce que du coup, il y a vraiment énormément de haine. Et nous, en fait, comme on veut faire de l'humour positif, on n'a pas envie que ce soit plein de haine. Et il y avait pas mal de nanas qui nous ont envoyé des messages pour dire franchement si vous pouvez enlever tout ce qui est ultra violent, en fait. Que les gens n'aiment pas, que ça ne les fasse pas marrer, etc. Mais qui nous insulte. Mais de blacklisté pute, ça ne va pas changer. Non, non. Ça ne va pas amener quoi que ce soit. Ça permettait juste d'éviter une trop grosse haine. Et puis, en plus, on n'avait pas envie d'avoir ça. Mais pour parler de positif, on a énormément, maintenant, enfin, même depuis le début, énormément de gens qui nous défendaient, qui nous remerciaient. Et on a croisé dans les différents festivals des gens qui nous disaient « Ah, merci ! » Parce que par rapport à la vidéo sur l'endométriose, j'ai découvert qu'on avait une et j'ai pu faire les examens, donc j'ai peut-être gagné 10 ans. Des mamans qui disaient « Merci pour mes enfants ! » Parce que moi, je suis rassurée. Je ne sais pas quoi leur répondre. Comme je ne sais pas quoi leur dire, je les mets devant vos vidéos. Des profs qui nous ont dit « Ça devrait être obligatoire dans l'éducation nationale. » Et on s'est dit « Ok, on n'a pas fait ça pour rien. » Parce que, voilà, les deux premières, je me suis dit « Ah, je vais peut-être arrêter parce que j'ai... » Oui, tu n'as pas envie de... En fait, je n'avais pas envie de ça, quoi. Moi, je n'avais jamais fait de YouTube avant. Toi, si, mais c'était... Je n'avais jamais fait de YouTube. Je n'avais jamais fait de YouTube. De YouTube. De YouTube. Comme ton père. YouTube. Mais je n'avais jamais été sur ce média. Et du coup, je ne savais pas ce que ça pouvait être aussi violent. Et donc, c'est vrai que les deux premières... Aujourd'hui, ce n'est pas grave, mais les deux premières vidéos, même Paul, le réalisateur et tout ça, nous disaient C'est quand même violent de recevoir ça tous les jours. Et on ne s'en rend pas compte, en fait. Les mecs font ça derrière leur écran. Ils baissent leur ordinateur. Et puis, merci, au revoir. Mais c'est ultra violent. Alors qu'en face, ils seraient liquéfiés. Ils ne diraient peut-être pas autant. D'un seul coup, si on imagine une salle de 400 personnes puisqu'il y a 400 commentaires et que tout le monde balance son commentaire en même temps, c'est un peu violent, quoi. Et des fois, il y a des mecs qui revenaient systématiquement. Mais surtout que c'est hyper soft, ce qu'on dit. Ce qui me fait rire, c'est que ces mêmes gars-là, ils doivent aller sur YouPort. Bien sûr. Surtout qu'ils mettent 10 critiques. À un moment, tu te dis, donc tu les aimes bien toutes matérieures. Mais ne reviens pas sur la chaîne. En fait, vous êtes des meufs qui parlaient de sexualité de façon ouverte. Donc déjà, de base, je pense que rien que ça, c'est insupportable. Oui, c'est ça. Et alors, à un autre niveau, en fait, sur la chaîne de Mademoiselle, il y avait le guide du vagin. En fait, c'est la première fois aussi que je recevais des... Vas-y, parle pas de ta chatte, sale pute. Bah voilà, des trucs de... Parlez pas de sa chatte. Alors... On expliquait comment ça marchait. C'est de la plaisir. Sa chatte, sale pute. C'est du booba, non ? Et quand bien même, qu'est-ce que ça peut faire ? Bah parce que c'est dégueulasse. Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais franchement, on était ultra naïfs, parce que moi, je savais pas que ça allait être... Comme tu disais, c'est beaucoup plus cool maintenant. Parce que les gens ont compris et puis finalement ne viennent que ceux qui ont envie de le voir. Mais au départ... Ok. C'est... C'est... Mais c'est devenu militant. J'ai l'impression que maintenant, on nous dit, merci, vous êtes... Ouais, alors que c'est pas du plus de faire ça. On est là, mais pas des... Enfin, c'est devenu comme des résistantes. Ça doit être juste normal. Mais j'en profite pour dire à tous les gens qui aiment vos vidéos et qui aiment en général les vidéos sur YouTube, mettez des pouces bleus, en fait, et mettez un petit commentaire sympa. Parce que je pense qu'en général, les gens qui aiment, ils mettent pas de pouces bleus. Ouais, ouais. Et alors que les haters, les gens qui viennent pour détester, en fait, ils mettent des pouces rouges systématiquement. Eux, ils y vont grave. Ils y vont là et puis ils viennent mettre un petit grosse pute, voilà, en passant. Ils changent de page. Bien vache. Et puis... Point. Allez, je passe à une autre vidéo. Pour parler des sujets, vous parliez notamment de l'endométriose. Enfin, vous avez fait une super vidéo sur l'endométriose. C'est sans doute l'une des premières et sans doute la seule vidéo où c'est, pour le coup, hyper sérieux. Au départ, je dois bien avouer, mea culpa, que je ne connaissais même pas l'endométriose. Il y a plein de gens qui... Bah ouais. Et c'est Imani, la chanteuse, qui a une association avec Julie Gaillet et le docteur... Cris. Ouais, qu'on va appeler Cris, que nous on appelle Cris. Qui ont une association qui s'appelle Info-Endométriose et qui sont venus nous voir pour savoir si ça nous intéressait de parler de l'endométriose sur notre chaîne. Et quand on a vu exactement ce que c'était, on s'est dit, oh là là, mais oui, mais bien sûr, il faut faire une vidéo là-dessus. Donc après, le truc, c'était de trouver un angle marrant. Drôle. Ouais, ça, ça a été... Même si ce n'est pas la plus marrante, mais de ne pas être plombant. Oui. Et ça nous a bien plu de faire ça. Et après, on s'est dit, viens, on fait plein de choses utiles. Genre... Là, on va en faire une sur... Le papillomavirus. Ouais. Très bien. Voilà. Et on s'est dit, ouais, ça serait trop bien. On va faire toutes les maladies. Ouais ! Le sida ! Le sida ! Ouais ! Pou-pou ! Non, mais voilà, au moins... Bah oui, ça sert. Au moins, ouais, maintenant, ça devient... C'est gratifiant. Mais qu'on puisse servir à ça aussi. C'est cool, quoi. C'était un peu l'idée aussi ? C'est-à-dire que vous vous êtes vite rendu compte que, effectivement, vous deviez porter un message ? C'est ce que tu dis ? Moi, c'est même pas... Enfin, je sais pas si c'est un devoir, mais en tout cas, c'est un vouloir. C'est venu... Alors, au début... Enfin, moi, au début, j'avais vraiment envie que de rire. Et après, quand t'as une communauté, c'est vrai que tu changes et tu dis, j'ai quand même une responsabilité. Et par moments, on faisait des vannes qui nous faisaient hurler de rire. On se disait, mais le message... Le message est nul, donc on va pas la faire. Donc non. Même si c'est du second degré... C'est pas qu'on se censure, c'est qu'on se dit avant tout le message. Parce qu'il y a vraiment des jeunes gens qui ont foi un petit peu en ce qu'on dit. Et du coup, on n'a pas envie... Oui, c'est ça. Voilà, on veut vraiment mettre pas la bonne parole. Ça fait un peu... Non, mais... Et encore, il y a des trucs qui étaient très clairs pour nous et qui ont été mal interprétés. Et tant pis. Bon, c'est passé, mais... Et où on se dit, ah tiens, ça, tu vois, c'est dommage. Parce que si on l'avait fait... On aurait pu le faire autrement. On n'a pas vu que ça voulait aussi dire ça. Et voilà. Après, on ne se censure pas non plus tout le temps. Voilà. Un peu. Mais non. À ce point-là. Non, mais il y a une bonne vanne qui peut nous faire rire. On se dit, en fait, c'est un peu sexiste. Ouais, t'as raison, c'est un peu sexiste. Alors qu'on est contre, justement. On veut vraiment mettre des valeurs très fortes. Ou c'est un peu hétérocentré. Ou c'est un peu hétérocentré. Ou voilà. C'est des blagues off. C'est nos blagues privées. Parfois, tu ne veux pas que ce soit ça alors qu'on n'est pas ça. Donc, on ne veut pas passer ces messages. Parfois, tu peux faire une blague sexiste pour dénoncer. Oui. Alors, à ce moment-là, on fera un personnage. Genre, j'aime ma bite. J'aime ma bite. Mais alors, il est très clair, ce perso. C'est clair. Moi, j'aime ma bite. Alors, ouais, je sais ce que vous vous dites. Un homme qui aime sa bite, c'est un bon coup. Il se trouve que je suis extrêmement bien membré. C'est ça. Oui, voilà, on le passe par le personnage. Mais ça ne sera jamais soit Maud, soit Juliette qui vont le dire. Qui vont pour être un bon coup. Voilà. Pour assurer. Oui, c'est ça. Le fameux truc qu'on a trop lu et trop entendu. C'est ça. Est-ce qu'il y a un sujet dont vous ne voudriez vraiment pas parler ? Est-ce que vous vous êtes fixé une limite ? Moi, je n'aime pas la pédophilie. Personnellement, je suis contre. Non, je suis contre. On voudrait parler de certaines paraphilies. En fait, on en a mis dans le livre qu'on est en train d'écrire. Mais parce que... Hey ! Mais sous un angle intéressant. Parce qu'il y a vraiment des paraphilies qui, nous, nous font marrer. Mais qui ne sont pas forcément marrantes pour les gens qui en souffrent. Du coup, c'est difficile de faire un épisode là-dessus pour rester drôle. Mais ne pas juger non plus. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont être excités par... On a vu des trucs trash. Des gens amputés. Des gens... Des géants dans les trucs plus marrants. Par les clowns. Donc c'est marrant là. Les ballons. Ouais. Les arbres morts. Les arbres morts. Ouais. C'est hyper... Mais il y en avait tellement. Après, des plus normales. Des couches-pulottes. Ou les mamans enceintes. Enfin bref. Il y en a plein, plein. Vous avez traîné pas mal sur... 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 Sur les tubes. Alors non, on a évité... Sur les tubes. Non, non. On a fait quoi... Non, mais voilà. Sans... Sur des tags. Les bibliothèques municipales essentielles. Avec des gros niches. Chez Macart. Alors... Non, mais c'est vrai que ça, par exemple, voilà. C'est un truc qu'on aimerait bien faire. On voulait faire la... La... Oh ! Les mecs qui sont attirés par la mécanique. Les bagnoles. Mais... Mécanophilie. Mécanophilie, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça. Et voilà. On voulait faire un portrait d'un mécanophile. Et directement, tu te dis... Ah ouais. Alors il faudrait le faire... Soft. Mais... Sans juger. Mais quand même pour expérience. Voilà. C'est un peu... Un peu particulier. Ouais. On voulait faire une façon strip-tease d'un mec mécanophile. Et après, on s'est dit... Ah ouais. Mais là, on rentre dans le jugement des gens qui ont vraiment cette attirance pour les voitures. Ce qui nous paraît vraiment, nous, un peu chaud. Bah oui. Et absurde. Et on a envie d'en rire. Mais ah putain, on est dans le jugement. Enfin voilà. Ou alors, on crée un personnage comme on a fait pour Bernaud. Pour le j'aime ma bite et il vient en plateau. Enfin bon. Mais là, la question c'était... Qu'est-ce qu'on n'aimerait pas faire ? Pas du tout. Ouais. Est-ce que vous avez fixé des limites ? Je sais pas si on fait... Je pense que nos limites, c'est plus ce qu'on a envie de faire. Je pense que les limites, c'est plutôt le message, en fait, plus qu'autre chose. Non ? Ouais. Plutôt ce côté, ça c'est pas possible parce que ça veut dire ça et c'est pas cool. Vous avez jamais... Enfin, vous avez jamais fait de liste de sujets ou vous vous êtes dit... Si, carrément. Alors ça, non, ça c'est pas possible parce que... Eh ben non. On a jamais dit non. On en a genre 50. Là, on en a 50. Ouais. Qui arrivent, il y a le porno demain, l'infidélité, le porno féminin. L'abstinence. Le célibat. L'attirance sexuelle. Ouais, il y en a vraiment plein. Mais non, on sait pas. C'est marrant, ça. On a jamais trouvé un sujet où on s'est dit ouais, no way. Celui-là, c'est pas grave. Bon, je pense qu'on parlera jamais de scatophilie, tu vois, ça va pas... Faire un épisode là-dessus, non. Par exemple... Bah, ce serait une paraphilie, quoi. Ouais, mais bon... Bon. On devra faire un brainstorming. On a tellement de trucs, on a tellement de messages positifs déjà à mettre qu'on verra après pour les trucs. Bah, tu vois, ça, c'est un jugement de dire que c'est pas positif, la scatophilie, alors que si ça se trouve, c'est bien. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être qu'il y a pas en adéquation avec nous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est trop loin de nous, en fait. C'est peut-être trop loin de vous. Ouais. Vous voulez pas inviter quelqu'un qui est vraiment scatophile et qui nous expliquerait pourquoi, par exemple. Ça pourrait être des étapes après. Mais tout, girl one cap. Pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est ça, mon Dieu, c'est pas bien. Oui, on pourrait. On pourrait. Et après, il faut trouver toujours. C'est peut-être l'étape d'après, en fait. Un angle fictionné et un angle drôle. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que comme on n'est pas une émission comme l'émission où on invite des gens et chacun se livre et il n'y a pas de jugement, etc. Nous, c'est vraiment... Je vois pas quel angle... Vous voulez pas sortir de cet angle fictionné, justement ? Non. Alors ça, non. C'est très important. Et c'est pour ça, tu vois, on aime pas trop parler de nous. On est mystérieuses. Derrière de personnel. Non, mais... Oui, il a mon prénom, mais c'est pas complètement noir. Et d'ailleurs, moi, ce qui me fait hyper peur, c'est quand on me demande des nouvelles de Rodrigo dans la rue. Et je me dis, j'espère que t'es bien conscient. On est d'accord que je ne suis pas mariée avec un mec en slip. Voilà, très étrange. Et il y en a, oui, ils jouent le jeu et ils me donnent le chant. Et il y en a, on se demande s'il n'y a pas un petit côté genre, elles sont comme ça dans la vraie vie. On est un peu comme ça dans la vraie vie. Très loin. Mais en... Je ne fais pas des partout, ce qui ne serait pas grave. Mais moi, je suis hyper straight dans ma vie. Oui, c'est vrai. Et voilà, ça y est. Enfin, je veux dire, je suis très loin de mon personnage. La Juliette est libérée dans mon personnage. Elle est beaucoup plus farfelue. Voilà. Et on se dit, peut-être qu'il y a un amalgame entre la Juliette fictionnée et la vraie vie. Ah oui, c'est possible, oui. On est bizarre. Il faudra mettre une musique mystérieuse. Taura, tu vas couper par moments, non ? Je ne coupe rien. Si, si, je ne coupe pas. Mais je ne vais pas trop couper. J'aime bien que ce soit naturel, tu vois, et qu'on discute comme ça. Ça fasse discussion, même si je... Oui, alors... Justement, en fait, vous disiez que vous aviez 50 thèmes. Et à un moment donné, vous allez avoir fait le tour. C'est ce qu'on s'était dit. Ça ne vous fait pas peur ? On avait peur dès le début de l'émission, en fait. Enfin, dès le début, on s'est dit, alors, est-ce qu'on va aller déjà jusqu'au mois de juin ? Et en fait, à chaque fois qu'on lit des trucs ou qu'on regarde des trucs, ou qu'on discute avec des gens, on se dit, ça, c'est un super sujet. On dit sujet, on ne dit pas sujet. Mais on peut dire sujet, si on peut. Il y a des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Par exemple, on aimerait bien faire l'historique de la lingerie. Et pareil, sur la pression des nanas sur le fait de mettre systématiquement le corps en valeur, etc. Et bien, au début... Et les critères de beauté, les dictates de la beauté. Et ça, toutes les années, c'est-à-dire qu'on peut remonter à l'époque romaine jusqu'à maintenant. Mais c'est pareil, vous vous éloignez un peu du sujet, du cul en particulier. C'est vrai. On va commencer un peu. Il y a plein de sketchs qu'on aimerait bien faire et qui sont plus autour de la sexualité. Et puis les animaux aussi. Comment ça ? Non, pas nous, avec des animaux. La sexualité des animaux. On trouve ça très drôle. On avait dit le Palazzo. Non, mais je ne sais pas. Mais ça nous a fait rire dans le bouquin quand on a fait la sexualité du saumon. Voilà. Vous allez sortir un livre, donc, parce que vous le sortez. Oui. Ah oui, on l'a... Parce que c'est rapport au film. En fait, on écrit un livre. Il est fini. Oui, il est quasiment fini. Le 10 février, il sort. D'accord. Pour la Saint-Valentin. Ou peut-être le... Il faudrait savoir quand est-ce qu'il sort, en fait. Et ça s'appelle les Parlons peu, parlons cul, c'est ça ? Parlons peu, parlons culture. Parlons peu, parlons cul-tu. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on parlait plus de la femme et de la sexualité à travers le temps que finalement que de cul. D'ailleurs, si un jour ça s'épuise le cul, on a vraiment envie de faire une émission qui s'appellerait Parlons peu, parlons culture. Parce que ça nous plaît aussi de parler d'histoire. Parlons peu, parlons cul-tu. Parlons peu, parlons cul-tu. Et à part ce livre, alors c'est quoi vos projets ? Alors moi, j'ai une autre websérie qui s'appelle Martin, sexe faible. Et on fait la saison 2. Qui est très cool. Merci. On a parlé sur Mademoiselle. Oui, c'est vrai. On linkera. C'est vrai. Et bien la saison 2 va être encore mieux. Elle a re son rôle, toi aussi t'as re un rôle. On reprend les persos. La saison 2 va être mieux. Et plus longue parce qu'on fait 10 épisodes mieux. Non bah oui, parce qu'hier on s'est dit c'est beaucoup mieux encore. C'était déjà bien. Oui, on est content. Et puis pareil, on s'est dit oh là là, on a tout dit. Et en fait, non. Pareil. Pour expliquer un peu le pitch, est-ce que tu peux faire le pitch ? On a imaginé un monde où Martin, donc c'est le personnage principal, vit dans un monde où les femmes ont le pouvoir. Voilà. Donc on a inversé le pouvoir. Et c'est un petit peu pour dénoncer le sexisme ordinaire, mais de manière drôle. Toujours. Je ne sais pas pourquoi l'accent de Marseille sort. Mais tu n'es pas du tout marseillais. Voilà le pitch. Et c'est feuilletonant. Et on est content, on fait des festivals. Voilà. Donc ça, ça marche bien. Et puis, une autre chaîne qui s'appelle le Laté Show avec Natou, que tu as reçu d'ici. Sur ce même canap. Exactement. Elle y était. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses sur elle en regardant, justement, cette interview. C'est vrai. Mais oui, je me rends compte qu'on ne se livre pas. On ne fait que déconner et on ne se dit jamais. Alors moi, j'étais comme ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez me dire, que vous n'allez jamais livrer au public ? N'hésitez pas, c'est le moment où j'avais... Allongez-vous. Qu'est-ce qu'on n'avait jamais dit ? On lui dit ou pas. Mais alors du coup, c'était des trucs... Est-ce qu'on peut lui dire de quoi ? C'est ce qu'on ne devait pas lui dire, mais finalement. Je ne sais pas de quoi elle dit. Je pense qu'elle ne sait pas encore. Je vais créer ma chaîne. Ta chaîne à toi ? Personnelle ? Ouais, j'ai envie de créer une chaîne sur laquelle j'inviterais Juliette. J'inviterais Juliette. Juliette sera ma guest. Juliette, tu es la bienvenue sur ma chaîne. Non, pour parler d'autres choses que de cul, tu vois, pour tous les trucs. Ce sera des sketchs. Ce sera rigolo. Enfin, j'espère. Tu vois, je me suis envie de prendre un accent. Ou je ne sais pas lequel. Mais c'est de la fudeur. Est-ce que tu peux faire l'accent d'une heure, s'il te plaît ? Ah oui ! Tu peux parler comme chaud. Tu peux parler comme chaud ? Oui, je peux parler comme chaud, mais. L'accent d'Akkerk. L'accent d'Akkerk, hein ! Mais comment ? Parle en peu, parle en cul ? Parle en peu, parle en cul ! Je ne sais pas. Je l'ai perdu quand je suis arrivée à Lille. Mes parents ne l'ont pas des masses, mais... Ouais, à Lille, ils l'ont vachement moins. Je ne sais pas pourquoi. Je parlais un peu comme ça. Je parlais pas comme chaud non plus. Parlez comme chaud. Bah ouais ! Un truc comme ça. Oh, j'aurais tellement aimé ! Elle m'aurait adoré. J'aime cette fille différente. Tu l'as dit, tout le monde parlait un peu comme ça. Non, mais c'est bien. Ouais. Tant pis. J'aurais bien dit. C'est tellement bizarre la façon dont elle t'a dit. Maintenant, tu t'es mise dans le moule, ça va plus. Mais oui ! Oh, ta différence ! J'aime ! Bon, merci beaucoup les filles. Ah, merci à toi ! C'était cool ! Merci à toi, c'était cool ! Les meufs sont dingues. Elles sont un peu flippantes. Elles ne l'ont même pas préparé. Non mais nous, on aime beaucoup Mademoiselle aussi. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est trop cool. Ouais, c'est très cool. Vraiment. On aime beaucoup, parlons peu, parlons cul. Merci. Salut ! Et puis, à bientôt alors sur l'Internet. Ouais, avec plaisir ! Ça marche ! Allez, bye bye ! Salut ! On voit des bisous, toi. Ouais ! Ouais, c'est dégueulasse ! . Hape sur tout ce que j'ai dit. Né ? C'est très bon ! Ce n'est pas réveilé ? C'est très bon...